Mes chers compatriotes, Le 31 décembre 2023, le président de la République a annoncé ce cri de vrai être, la deuxième augmentation des prix des produits pétroliers pendant deux ans. Nous nous y opposons fermement et nous vous expliquons pourquoi. En effet, depuis l'incendie de la Sonora le 31 mai 2019, le Cameroun importe 100% des produits pétroliers, à savoir le gazole, le super, le pétrole lampant et le jet fuel qui est le carburant utilisé par les avions. Hormis les compagnies aériennes, chaque mois, nous consommons pour nos besoins en moyenne 110 millions de litres de gazole, 80 millions de litres de super et 10 millions de litres de pétrole lampant. Mais quelle était donc la situation avant que la Sonora ne brûle en mai 2019 ? Cette raffinerie est en principe chargée de raffiner, c'est-à-dire de transformer le pétrole brut en produit fini, tel que le pétrole, le gazole, le super, le gaz, etc. Après que les Occidentaux, il y a quelques décennies, nous aient vendu une usine, le Cameroun va constater qu'elle ne peut pas transformer le pétrole brut qui se trouve dans notre propre sous-sol car il est un brut lourd. La Sonora, depuis sa création, importait donc un pétrole brut léger de l'étranger, le raffinait et le mettait à la disposition des marketeurs qui sont des revendeurs grossistes. Tous les marketeurs achetaient donc les produits pétroliers à la Sonora. Il faut noter que la Sonora fonctionnait seulement pendant 9 ou 10 mois par an et fermait donc ses portes pendant 2 ou 3 mois pour faire des travaux d'entretien et de maintenance de ses équipements. La Sonora ne couvrait donc que 80% des besoins en produits pétroliers du Cameroun parce que durant les 2 ou 3 mois de maintenance, il fallait donner un agrément spécial d'importation à certains marketeurs pour couvrir les 20% des besoins par an restant. Après son incendie, la Sonora a continué à importer les produits déjà raffinés, mais sa dette de plus de 1 000 milliards auprès des banques locales a fait qu'aucune de ces banques ne lui faisait plus confiance. La totalité des importations des produits pétroliers a donc été libéralisée au profit des marketeurs. Depuis juin 2022, la Sonora n'a pas importé un seul litre de carburant et n'a rien raffiné non plus puisque l'usine a brûlé en 2019. Il faut préciser qu'au moment de l'incendie, contre toute logique, la Sonora n'était pas assurée. Et depuis l'incendie, ces 400 employés sont payés chaque mois en attendant le jour où le travail va reprendre, avec des salaires évidemment faramineux pour les cadres qui sont tous les gens des gens. On dit bien chez nous que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un qui est quelqu'un. Pour que vous puissiez bien comprendre, commençons par voir comment les produits pétroliers raffinés sont achetés sur le marché international. Trois acteurs interviennent dans la chaîne. Il y a les vendeurs, que sont les raffineries partout dans le monde. C'est elles qui ont les produits. Il y a les acheteurs et au Cameroun, c'est soit la Sonora, soit les marketeurs. Entre les deux, il y a les traders, qui sont des intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs et sans eux, aucune transaction ne peut avoir lieu. Le trader reçoit une prime sur chaque litre de produit vendu. Autrement dit, le trading des produits pétroliers est une activité très lucrative sur le marché international. Marquons un petit arrêt sur la relation qu'il y avait dans le passé entre les traders et les marketeurs. Je vous ai dit qu'avant l'incendie de la Sonora, pendant les deux à trois mois de maintenance, ce sont les marketeurs qui importeraient les produits pétroliers. Et c'est la Sonora qui choisissait quel marketeur pouvait acheter les dix produits et le ministre des Mines, comme on l'appelait à l'époque, validait. Connaissant certains de nos compatriotes, vous imaginez la grosse filière d'enrichissement créée pour être dans la liste des marketeurs autorisés par le ministre, dont un certain Atankanakuna, et d'autres avant lui, à importer les produits pétroliers durant la période de maintenance. Il n'y avait aucune transparence, pas d'appel d'offres. Le DG de la Sonora proposait, le ministre des Mines validait. Point c'est tout. Vous pouvez imaginer la suite. Et ça a fonctionné comme ça pendant des années, fabriquant plusieurs milliardaires au Cameroun. L'opération de gastérisme, la voici. Les marketeurs fixaient les primes des traders à leur guise. Nous vous dirons un jour comment certaines personnes recevaient des milliards dans des comptes ouverts, dans des paradis fiscaux, par une manœuvre simple, la surévaluation des primes. Petit exemple pour vous montrer comment ça fonctionnait. Le trader demande une prime de 10 francs par litre. Le marketeur lui demande de dire que sa prime, c'est 30 francs par litre. Les 20 francs de surévaluation, donc en plus, sont reversés dans des comptes appartenant au marketeur, ensuite au réseau de la Sonora, et enfin au ministre qui signe. Sur un milliard de litres de divers carburants, c'est 20 milliards de francs de retrocommission. On peut dire en volant bande organisée. Et ceci pendant des années. Mais ça s'est tel passé, car l'actuel ministre de l'énergie, M. Elundou Esoumba, a mis fin à ce massacre financier. Il a institué une commission d'appel d'offres internationale trimestrielle, permettant de choisir le trader le moins disant en matière de primes, regroupant des administrations telles le MINDEF, le MINFI, la DGSN, le CED, le MINCOMMERCE, le MINTRANSPORT, la SEDP et le MINE, avec des observateurs indépendants, que sont la CONAC et le MINMAP, pour garantir la transparence de la sélection du trader le moins disant. Il faut saluer cette mesure, qui a fait faire quelques économies à l'État, et qui a diminué les commissions de ceux qui s'en mettaient plein les poches, surtout de 2001 à 2011, ce vol qui a duré plus de 20 ans. Malheureusement, suite à la pénurie de décembre 2023, les très hautes instructions ont chamboulé ce dispositif économique et transparent. Désormais, c'est à nouveau un système, pour le moins curieux, qui gonfle à nouveau les marges des traders, qu'on ne connaît même plus. En plus, ce système fait courir un grave risque de pénurie dans les six prochains mois au Cameroun. Revenons de façon concrète à la structure des prix de pétrole. D'abord, les marketeurs achètent les produits pétroliers au prix des cotations mondiales, c'est-à-dire au meilleur prix sur le marché international. La caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, dépense environ 200 millions de francs par an pour avoir les meilleures cotations auprès des plateformes, des traders et des bourses. C'est pourquoi le directeur de la CSPH publie tous les mois les cotations en cours. A titre d'exemple, du 1er au 31 janvier 2024, voici les meilleurs prix du litre sur le marché international, tels que publiés par le DG de la CSPH. Le litre de super est de 334,22 francs avec une marge trader négative de moins 15,40 francs. Le litre de gazole est de 400,32 francs avec une marge trader de 39,77 francs. Et le pétrole est à 390,14 francs avec une marge trader de 38,45 francs. Nous avons donc les litres de produits importés à 318,82 francs, 440,09 francs et 428,59 francs, respectivement pour le super, le gazole et le pétrole lampant. La marge du trader est négative sur le super car lorsqu'il y a abondance du super sur le marché, les producteurs font des réductions sur ces prix. Et sur ces prix, justement, vont s'ajouter d'autres charges avant l'entrée des produits dans les citernes de la SEDP qui est chargée de stocker les produits pétroliers. Nous avons donc comme charges supplémentaires les droits de douane, 10% de la valeur imposable, soit 14 francs le litre de super, 15,42 francs le litre de gazole et 15,81 francs par litre de pétrole lampant. La TVA de 19,25 francs sur la valeur imposable et les droits de douane soit 29,64 francs par litre de super, 32,66 francs par litre de gazole et 0 francs pour le litre de pétrole lampant. Autre taxe de douane, 1,825% de la valeur imposable CAF, soit 2,55 francs le litre de super, 2,81 francs le litre de gazole et 2,88 francs par litre de pétrole lampant. Le coût du service d'importation qui regroupe l'ensemble des frais financiers liés à l'argent que les banques prêtent aux marketeurs pour acheter les produits pétroliers est que le MINFI a plafonné depuis 2019 à 9% du prix du produit importé et de 28,69 francs par litre de super, 39,61 francs par litre de gazole et 38,57 francs par litre de pétrole lampant. Cette première série de charges font donc que le coût d'importation est de 393,70 francs par litre de super, 530,59 francs par litre de gazole et 485,85 francs par litre de pétrole lampant. Une deuxième série de charges vont s'ajouter sur ces prix. Il s'agit de la marge de l'importateur qui est de 16 francs par litre, quel que soit le produit, la TVA sur cette marge de l'importateur qui est de 3,08 francs par litre et un soutien-remboursement-État, la subvention, qui est donc une charge que l'État supporte. Les prix supportés par le marketeur au moment de l'entrée des produits dans les dépôts de la société camerounaise, des dépôts pétroliers, la SZDP, qui est en charge du stockage des produits, sont de 412,70 francs par litre de super, 549,67 francs par litre de gazole et 504 francs par litre de pétrole. Et c'est ici qu'intervient une première action de l'État sous forme donc de subvention. En effet, le gouvernement a pris la décision sociale de plafonner les prix des produits pétroliers, ce qui est une bonne décision pour nous. Il fixe le prix à 438,36 francs par litre de super, 488,15 francs par litre de gazole et 211,11 francs par litre de pétrole. En janvier, on a ajouté 25,58 francs sur le super, mais l'État supporte et donc paye 61,52 francs par litre de gazole et 293,82 francs par litre de pétrole. Lorsque le montant dépensé par le marketer jusqu'à l'entrée du produit à la SDP est supérieur au prix maximum fixé par l'État, celui-ci est alors obligé de subventionner pour maintenir le produit au prix homologué. Du coup, plus cette différence est élevée, plus le montant de la subvention est élevé. Lorsque cette différence devient très élevée et donc insoutenable, l'État est obligé d'augmenter les prix homologués, ce qui provoque mécaniquement l'augmentation des prix à la pompe. Par exemple, en septembre 2023, le prix du litre de super à la SDP était homologué à 438,36 francs. Pourtant, le marketer devait dépenser 535,89 francs. Le prix du litre de gazole, lui, était homologué à 488,15 francs. Pourtant, le marketer a dépensé 618,32 francs. Quant au litre de pétrole lampant, son prix homologué est à 211,11 francs. Pourtant, le marketer a dépensé 597,31 francs. L'État avait donc subventionné le super à 97,53 francs par litre, le gazole à 130,17 francs par litre et le pétrole lampant à 386,20 francs par litre. Les 110 millions de litres de super ont coûté 7,802,400,000 francs CFA à l'État. Les 80 millions de litres de gazole ont coûté 14,318,700,000 francs et les 10 millions de litres de pétrole lampant ont coûté 3,682,000,000 francs. Au total, pour le seul mois de septembre 2023 que nous avons pris en illustration, la subvention des produits pétroliers se levait à 25,983,100,000 francs CFA. En 2022, par exemple, le montant annuel de la subvention avait même atteint 1,000 milliards de francs CFA. Il faut avouer que c'est énorme. En fait, comme on l'a dit, quand les coûts du pétrole sont hauts sur le marché international, ça monte mécaniquement, la subvention. Et pour que ça monte, il suffit d'une menace terroriste, ici, ou d'une guerre par là, dans le monde. Bref, nous sommes à la merci de la situation dans le monde. Toutefois, lorsque le montant dépensé par le marketer jusqu'à l'entrée du produit à la SEDP est inférieur au prix plafonné ou homologué, comme cela a été le cas en janvier 2024 pour le super, l'État ne subventionne pas. C'est un carat, car le plus souvent, sur ce produit, le différentiel est négatif. En décembre 2023, il était de moins 3,82 francs. En novembre 2023, il était de moins 16,23 francs. En septembre 2023, il était de moins 97,53 francs. Chers Camerounais, nous n'avons pas fini avec les augmentations. Nous vous avons dit que les prix plafonnés par l'État sont de 438,36 francs par litre de super, 488,15 francs par litre de gazole et 211,11 francs par litre de pétrole. Lorsqu'on vient prendre les produits dans les dépôts de la SEDP, où ils sont stockés, d'autres charges s'ajoutent. Vous avez ainsi la redevance portuaire et la TVA sur cette redevance, le passage dépôt SEDP, la TVA sur ce passage, le marquage chimique par l'HIDRAC et la TVA sur ce marquage chimique, la péréquation sur le transport qui permet de maintenir le même prix sur l'ensemble du pays pour que le carburant ne coûte pas plus cher dans les zones éloignées. Il y a la taxe spéciale sur les produits pétroliers, la TSPP, qui est de l'argent destiné à la Direction Générale des Impôts qui sert, dit-on, à financer le fonds routier et les salaires. Et il y a le soutien à la raffinerie qui est de 47,88 francs par litre. Au terme de cette deuxième série de charges, les prix sont de 656,79 francs le litre de super, 662 francs le litre de gazole et 302,98 francs le litre de pétrole. Mais les charges ne s'arrêtent pas là. Maintenant, il y a les charges des stations-services. Elles comportent les frais généraux, les frais financiers, le coulage, le bénéfice, les amortissements et entretiens, la livraison ville et la TVA sur cette livraison, la TVA sur la distribution, c'est-à-dire les frais généraux, les frais financiers et le coulage que nous avons cité. Vous ajoutez enfin la marge revendeur. Vous obtenez donc les prix à la pompe qui sont de 730 francs par litre de super, 720 francs par litre de gazole et 350 francs par litre de pétrole. Si nous passons en revue l'ensemble de ce qui revient à l'État à travers la douane, les impôts, la CSPH, la SEDP, etc., nous trouvons les droits de douane qui sont de 10% de la valeur imposable CAF, la TVA sur la valeur imposable et les droits de douane, les autres taxes de douane, le coût du service d'importation que le Minfi a plafonné depuis 2019 à 9% du prix du produit importé, la TVA sur la marge de l'importateur. Ce n'est pas tout car l'État va prélever 4 autres taxes qui sont la TVA sur les redevances portuaires, la TVA sur le passage à la SEDP, la TVA sur le marquage chimique à Hydra, la TSPP sur le super et le gazole. Avant, dernier aspect que je vais aborder et certainement le plus étonnant, c'est le soutien à la raffinerie de la Sonara qui apparaît à la ligne 25 de la structure des prix. Nous imaginons que le soutien de 47,88 francs par litre à la raffinerie doit permettre au Cameroun d'avoir sa souveraineté dans le domaine du pétrole et à travers cette souveraineté parvenir à l'allègement des souffrances des populations. Des études disaient à l'époque qu'il fallait 700 milliards de francs CFA pour financer l'extension et la modernisation de la Sonara. Travaux séquencés en deux phases. La phase 1 qui devait coûter 380 milliards mais qui finalement après de multiples surfacturations avait déjà consommé 500 milliards était achevée en 2019. La Sonara pouvait déjà raffiner le pétrole brut lourd camerounais et assurer à notre pays son autonomie énergétique. Subitement, sans qu'on ne puisse comprendre comment, les installations ont brûlé en mai 2019. Et comme par hasard, la Sonara n'était couverte par aucune police d'assurance pouvant supporter les réparations en cas de sinistre. Comment est-ce possible ? Depuis 2019, l'État prélève sur chaque litre de produit pétrolier 47,88 francs au profit de la Sonara. Sur la moyenne de 200 millions de litres de carburant consommés par mois au Cameroun, soit 2,4 milliards de litres chaque année, c'est la rondelette somme de 115 milliards de francs qui est collectée par an pour cette entreprise. En faisant un petit calcul, entre 2020 et 2023, c'est presque 460 milliards de francs qui ont déjà été prélevés au bénéfice de la Sonara. Le coût moyen d'une raffinerie par principe pour les besoins du Cameroun se situant autour de 400 milliards de francs CFA. Si cet argent était affecté à la construction d'une nouvelle usine, même avec un glissement, les travaux tireraient à leur fin. Mais allez à Limbé, il n'y a aucun chantier et je répète, aucun chantier en cours à la Sonara. C'est à croire que ceux qui gèrent ce projet feront pire que les chantiers de la Cannes. Cet argent sert-il à payer des dettes ou à financer autre chose ? Le gouvernement dit que cet argent serait dans un compte séquestre servant de garantie à la restructuration de la dette de la Sonara. Mais où est logé ce compte ? Ne risque-t-il pas de disparaître sans laisser de traces comme d'autres comptes séquestres ? S'agissant des dettes, des mesures fiscales figurent dans les lois de finances. Je suis député, je le sais, depuis 2020 pour le règlement du passif de la Sonara. Les impôts des contribuables que vous êtes ont aussi servi à négocier la purement des dettes courantes auprès des banques locales et rembourser et rembourser les 500 milliards de francs CFA de la phase 1 de modernisation partie en fumée avec l'incendie de 2019. La même Sonara a engagé la signature de l'État en 2023 pour un nouveau contrat de partenariat d'une valeur de près de 260 milliards de francs CFA censés conduire au redémarrage de ses activités. Les spécialistes affirment qu'il ne faut surtout pas réhabiliter l'infrastructure restée à l'arrêt pendant des mois. C'est une usine totalement nouvelle qu'il faut construire. Les spécialistes des détournements de déniers publics et de surfacturation des marchés tenteront de proposer le contraire pour se goberger 500 autres milliards de francs CFA. C'est une voie sans issue et extrêmement coûteuse qui conduira à une usine qui fonctionnera juste quelques mois et pas plus. Le Cameroun doit à très court terme construire une raffinerie capable de transformer le pétrole brut lourd camerounais ce qui permettra d'éviter d'aggraver le déficit de la balance commerciale c'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin d'acheter à l'étranger du pétrole ou des produits pétroliers ce qui va constituer une grosse économie de devises dont nous avons besoin pour financer d'autres pans de notre développement. Je vais aborder un dernier aspect avec vous en posant la question où va l'argent de notre pétrole brut vendu par la SNH ? La raison principalement avancée pour justifier l'augmentation de la subvention c'est l'augmentation des prix du pétrole sur le marché international. Mais on a tendance à oublier que le Cameroun est un pays exportateur de pétrole brut donc nous vendons nous aussi le pétrole sur le marché international et donc si les cours du pétrole augmentent sur le marché international et que cette flambée des cours entraîne l'accroissement de la subvention sur nos importations elle engendre aussi mécaniquement des excédents sur les ventes de notre pétrole brut par la SNH. Officiellement les revenus pétroliers de l'Etat se chiffrent à plus de 600 milliards de francs CFA par an selon les synthèses des conseils d'administration de la SNH. Nous préconisons pétrole contre pétrole et donc la construction des vases communiquants entre l'argent que la SNH encaisse et la subvention des prix à la pompe par l'Etat. Vous savez que nous sommes toujours dans l'attente de clarification des responsabilités révélées par maître Akere Mouna dans l'affaire Glencore un trader où un réseau de corruption a vendu pendant des années notre pétrole jusqu'à 30% en dessous des prix du marché international provoquant des milliers de milliards de manques à gagner à l'Etat. La justice n'a toujours pas bougé le petit doigt. Les auteurs de ce vol organisé sont-ils des intouchables ? Allez savoir. Au regard de tout ce qui précède l'Etat ne doit pas raconter des bobards aux Camerounais pour justifier la hausse du prix du carburant. Ces prix ne doivent pas augmenter. L'Etat dispose d'autres leviers pour juguler la subvention. Il suffit de mettre fin à l'incurie, instaurer la transparence et la rationalité. Inutile donc de créer une crise sociale. Ce pays a connu dans les années 80 la ferme Pondo, un haut cadre dans le pétrole assassiné disait-on par Oumbe et Djamze. Je sais que je prends des risques en abordant cette question mais je vous prends un témoin cher compatriote. J'ai été mandaté par vous. Je suis député. Je ne fais que mon travail. L'acharnement qu'ils ont contre moi rentre dans cette logique. Ils veulent me museler à travers des actions comme celles du ministre de l'administration territoriale pour que les mêmes continuent de s'engresser sur les richesses du Cameroun pendant que la très grande majorité des Camerounais croupit dans la misère. Mais le vote, votre vote en 2025 permettra de changer cette situation et c'est pour ça que vous devez massivement vous inscrire dès maintenant sur les listes électorales. Les prix des produits pétroliers ne doivent pas augmenter. S'ils augmentent, c'est un crime contre le peuple camerounais.